Sous-titres par Jérémy Diaz Les gameuses et les gamers. Cette fois-ci, redécouvrons le San Francisco des années 50 en passant par la case prison. Titre oblige, vous allez faire un tour à Alcatraz mais pas que. En effet, beaucoup d'autres thèmes sont développés dans ce jeu par le prisme de la beat generation. Alors, est-ce que la profondeur apparente se traduit par une mécanique passionnante ? Tentons d'y répondre dans ce vidéo test. Vous incarnez non pas un mais deux protagonistes. Décidément, c'est la mode dans les point and click en ce moment. D'un côté, Joe, un ancien jazzman reconverti dans le braquage qui croupit à Alcatraz pour une durée bien trop longue à son goût et à celui de Christine, sa dulcinée qui l'attend à l'extérieur. Elle a quant à elle tout d'une beatnik et elle tente de sortir la tête de la mouise d'où elle se trouve. La mécanique du jeu étant de faire évoluer l'intrigue principale en faisant collaborer nos deux héros pour qu'au final, Joe s'évade et parte avec Christine vers de nouveaux horizons. Sur le papier, c'est séduisant mais finalement, passer de l'un à l'autre n'aura d'intérêt que lorsque l'on aura tout fait avec l'un des deux ou que ce dernier sera coincé scénaristiquement parce que finalement, on n'est jamais bloqué. La partie en prison est irrégulièrement amusante, le début étant très dirigiste, on préférera selon moi jouer avec Christine. De plus, on en arrive vite à des incohérences temporelles, ce qui fait que la logique n'est pas réellement de la partie, mais cela ne gâche pas plus que ça le jeu pour autant. Et heureusement me direz-vous, tout concourt à nous faire découvrir ce mouvement artistique et social cher à Jack Kerouac qu'est la Beat Generation. C'est malheureusement la seule profondeur du titre, tout y est ou presque, le jazz, l'homosexualité, la vie au jour le jour, les médicaments comme nouvel opium du peuple, l'Amérique post-atomique, la misère sociale, tout ceci à travers des archétypes le tout devenant finalement stéréotypé, mais comment faire autrement dans un jeu de ce style ? N'oublions pas la pègre des années 50 et son côté film noir, présent par un artifice graphique apportant la possibilité de mettre le jeu en noir et blanc. Ça m'a amusé pendant quelques heures, mais j'ai finalement remis en couleur pour plus de chaleur au niveau de l'atmosphère. Graphiquement, le mix 2D pour les décors et 3D pour les persos est une bonne idée, mais le résultat est mitigé. Au niveau du dessin, c'est beau. La modélisation 3D est juste passable en termes esthétiques, et pour ce qui est de l'animation, les interactions entre les personnages du style « Je te passe un objet » sont complètement ratées. Les déplacements sont rarement libres, et le principe de Diddlic d'appuyer sur espace pour voir toutes les interactions, en plus de rendre feignant le joueur, semble plutôt montrer une paresse pour faire ressortir les éléments importants, surtout si on est férus de ce genre de jeu, il ne résistera pas longtemps aux habitués du genre. Rappelons que sur cette affaire, le célèbre studio responsable de Teponia n'est que l'éditeur, et que la conception revient à Irresponsible Games. La copie est honorable par le sujet traité, qui est très mature, mais pas dans la maîtrise technique. L'ambiance sonore très jazzy est appréciable, elle appuie le propos. Le point fort du jeu, c'est son scénario, mais pas ses énigmes. En fait, un certain charme se dégage de ce titre. Le paradoxe est que le jeu se destine aux passionnés du genre, mais ils seront déçus, et je ne le conseillerai presque qu'à des nouveaux venus pour découvrir en douceur le point and click. Ce n'est pas mauvais, mais c'est très moyen. On apprécie tout de même le scénario qui sait être captivant, avec de bons passages remplis de tensions narratives, mais ce jeu étant dans deux scies, la fin à ce petit côté schizophrénique qui la rend plus complexe qu'elle ne l'est en réalité, ça aurait pu être un grand jeu, ce n'est finalement qu'un hommage aux années 50, à conseiller finalement à ceux qui aiment cette époque, ainsi qu'à ceux qui sont en manque de point and click, ou à ceux qui n'en ont jamais fait, et fin de l'histoire. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain test. Ciao ciao ! Then you probably know the passphrase, too. Passphrase ? Joe said only someone who knows the passphrase can open the fridge.